Joyeux Noël! Bonjour et bienvenue à la crèche itinérante de saint Thomas d'Aquin. Un conte de Noël vous est proposé pour accompagner votre visite jusqu'à la crèche. Il est à écouter en vous déplaçant entre six stations disposées à travers l'église. Le conte commence ici et vous pourrez ensuite vous rendre à la prochaine station au son de la clochette. Bonne écoute! L'oiseau survola d'abord un troupeau de moutons. Fatigués d'avoir passé la journée à brouter, ils se reposaient dans leur enclos quand ils entendirent un chant radieux. « Je viens vous annoncer une grande joie. Aujourd'hui vous est né un berger sauveur. » Le troupeau était bien surpris. « Qui peut donc gazouiller si joyeusement en pleine nuit ? » grogna une brebis contrariée d'avoir été troublée dans son sommeil. Le petit oiseau reprit de plus belle. « Venez à la crèche. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est le fils de Dieu qui vient pour nous sauver. » Gagné par l'enthousiasme de ce petit oiseau, le troupeau se mit en marche. Mais la brebis un peu grognon se disait. « Je suis fatiguée et nous sommes nombreuses dans le troupeau. Ma laine n'est pas différente de celle d'un autre. Mon belle m'en est pas plus beau. Une brebis de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change ? » Et elle fit demi-tour. L'oiseau survola ensuite l'endroit où somnolait un vieux bélier. Il dormait un peu à l'écart pour éviter le bruit des moutons qui ronflent. Il était très fier de ses cornes qui témoignaient de sa vieillesse et de son expérience de troupeau. L'oiseau chanta encore. « Je viens pour t'annoncer une grande paix sur la terre. Un enfant, le fils de Dieu aîné, viens à la crèche pour l'adorer. » Mais le vieux bélier répondit. « Jeune oiseau, je suis vieux. Des enfants, j'en ai déjà vu beaucoup. Je sais à quoi ça ressemble. Je n'ai pas besoin d'aller à la crèche. Pourquoi marcher dans la nuit et risquer d'abîmer mes belles cornes ? » Et il se recoucha. Notre oiseau arriva ensuite auprès d'une chamelle. C'était une chamelle très érudite. Elle était plongée dans des cartes du ciel scientifiques et qui avaient l'air bien compliquées. Elle essayait de comprendre l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel et répétait en secouant sa bosse. « Mais je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, je ne comprends pas ! » L'oiseau babilla. « L'étoile est là pour t'annoncer une grande nouvelle. Un enfant roi est donné à cette terre. Suis la lumière de l'étoile, elle te guidera jusqu'à l'étable. » Mais la chamelle se mit à rire. « Ah ! Une étoile qui annonce une nouvelle ! On n'a jamais vu ça ! Et un roi dans une étable, c'est encore plus drôle ! Rien n'indique cela dans mes livres de science ! C'est impossible ce que tu me chantes, l'oiseau ! » Et elle se replongea dans ses lectures savantes. Enfin, l'oiseau arriva auprès d'un koala. « Je viens pour t'annoncer une joie immense ! Le Christ est né ! Un sauveur, un enfant nous est donné ! » Le koala ne comprenait pas trop ce que cela voulait dire, mais il avait bien envie de rencontrer cet enfant nouveau-né. Il avait vu la nouvelle étoile dans le ciel et avait pressenti que quelque chose d'important se passait. « Que ferais-je parmi tous ces animaux du désert, moi qui vis dans les forêts ? Je n'ai jamais vu de sable ! Eux, on leur place dans cette étable, mais pas moi ! » Mais l'oiseau insista. « N'aie pas peur ! Tu n'as pas l'air très lourd ! Monte sur mon dos ! Nous irons ensemble ! » « L'enfant t'attend ! » Et le koala grimpa sur les ailes de l'oiseau. L'oiseau et le koala volèrent alors jusqu'à la crèche. Ils se réjouissaient ensemble en pensant à l'enfant qui venait de naître. Ils passèrent près de la chamelle. En les entendant rire, elle se dit « Après tout, même si je ne comprends pas pourquoi elle est là, cette étoile est bien réelle. Pourquoi ne pas aller voir ? » Et elle prit la route avec eux. Ils passèrent joyeux près du vieux bélier. « Un koala, une chamelle et un oiseau qui voyagent ensemble ! Je n'avais encore jamais vu ça de toute ma longue vie. Finalement, peut-être que j'ai encore des choses à découvrir ! » Et ils se mit en chemin. En approchant de l'étable, ils croisèrent la brebis qui était restée dans son enclos. En les voyant, elle se dit « Les invités à cette naissance sont si nombreux ! Et la nuit est glaciale ! S'ils ont froid, un peu de laine de plus ne serait pas de trop ! » Elle sauta alors allègrement la clôture et les rejoignit. Ils arrivèrent ensemble à la crèche, aperçurent l'enfant dans sa mangeoire et une joie immense les emplit. La chamelle ne comprit pas pourquoi, mais elle sentit dans son cœur qu'elle était exactement à la bonne place. Le bélier oublia sa peur de salir ses cornes et se prosterna jusqu'à terre. Le koala, émerveillé par le regard lumineux de l'enfant, ne se rendit même pas compte qu'il était dans une étable en plein désert entourée d'animaux inconnus. Quant à la brebis, elle était tellement affairée à s'assurer que le Fils de Dieu n'est pas froid qu'elle en avait oublié sa mauvaise humeur. L'enfant leur sourit, et d'un même élan tous, brebis, béliers, chamelles, koalas, oiseaux et tous les autres animaux présents se mirent à chanter. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et les cours de nos montagnes redit ce chant mélodie et les cours de nos campagnes et les cours de nos campagnes sont tombés et oubora y comme une augmente en et – Sous-titrage FR 2021